Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, on les croyait anéantis, les rebelles du M23. Réfonds en surface et font encore parler d'eux. Ils viennent d'attaquer les positions des Fardessé de Sanjou et Rougnouni dans le Nord-Kivu. La confirmation a été faite ce lundi à Goma après une importante réunion sur la situation sécuritaire présidée par le chef d'état-major des Fardessé. Le général d'armée Mbalamoussensé est le commandement des grandes unités en présence du gouverneur militaire, le lieutenant-général Nima Constant, le porte-parole adjoint des Fardessé, le général Sylvain Ekingé, confirme que c'est la rébellion des M23 qui a attaqué les positions Fardessé à Sanjou et Rougnouni. Des appels au calme sont ainsi lancés à l'endroit de la population car des dispositions sont prises pour faire échec à cette nouvelle tentative du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le mouvement insurrectionnaire M23 a attaqué les positions des Tchansu et des Rougnouni avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires des Rougnouni et ailleurs dans la province. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchansu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité des territoires de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sous les sortes congolais. A l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FADC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés de manière définitive. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national.